Côté travaux, le CHU inaugure son nouveau bâtiment du SAMU. Il a pour objectif d'améliorer la prise en charge de la population et les conditions de travail des professionnels de l'urgence médicale. Son ergonomie et ses équipements techniques de pointe sont le fruit d'un travail collaboratif entre un service de soins motivé et des directions administratives, logistiques et techniques dynamiques. De nombreux mécènes participent à ce projet dans le cadre d'une démarche mécénat à la fois portée par le CHU de Rouen et la Fondation Charles-Nicolle Normandie, un soutien dont bénéficient également de nombreuses équipes. L'hôpital Charles-Nicolle se modernise également avec une nouvelle plateforme logistique, le réaménagement du bâtiment DV avec le regroupement des consultations ORL chirurgie maxillofaciale et ophtalmologie sur un même plateau ou encore l'emménagement de l'unité d'hospitalisation d'Aval et de l'hôpital de jour de médecine interne au 7e DV. L'hôpital de Bois-Guillaume poursuit le développement de sa polyclinique. De nombreuses consultations pluridisciplinaires y sont proposées, une offre qui s'est récemment diversifiée avec l'ouverture d'une consultation thyroïde. Le dispositif Handiconsulte, mis en place en coordination avec l'UGCAM, offre également de nouveaux créneaux de consultation dédiés aux personnes en situation de handicap. Côté SSR, l'espace d'ergothérapie a été rénové pour améliorer la réadaptation des patients. L'hôpital Saint-Julien de Petit-Quevilly est rénové pour accueillir les équipes et les patients d'addictologie dans des locaux plus adaptés. Le centre de soins dentaires, situé sur ce site, fête ses 10 ans un anniversaire qui s'accompagne par l'ouverture d'une faculté dentaire très attendue à Rouen. La consultation dentaire du site de Ouassel poursuit son offre de soins et développe, en lien avec les futurs chirurgiens dentistes, des modules de prévention sur l'hygiène buccodentaire. À Mont-Saint-Aignan, l'hôpital Boussico multiplie ses animations en faveur des personnes âgées hospitalisées en soins de longue durée, en proposant par exemple de nombreuses journées thématiques. On est déjà à 4,6 kilomètres ! À noter qu'au 1er janvier 2023, le pavillon Béthel sera cédé, comme prévu depuis longue date, à l'EPA de la Finlandière. Comment ne pas s'y perdre dans tous ces changements ? En améliorant la signalisation interne ? Les dénominations des services sont simplifiées et des nouveaux panneaux de signalisation sont progressivement installés pour permettre aux usagers de s'orienter plus facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501